allez salut les amis c'est l'instant la passion de la maquette donc on se retrouve aujourd'hui bah je vous le donne en mille c'est pour l'ouverture d'un colis et un colis que donc j'ai passé commande avec ma fille le coach vous en ai parlé dans une vidéo que j'allais commander les peintures aka donc on en a une partie tout n'est pas là parce que les amis vous piquez tout vous prenez tout 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 donc il me manque certaines couleurs donc comme je vous je vais avoir toute la gamme comme ça et puis bon on recommandera au fur et à mesure c'est qu'il nous manquera qui c'est des pots qui seront vite quoi donc voilà oups modèle voilà c'est un beau un beau voyez ma main sur le côté et hop beau paquet donc j'ai déjà ouvert j'ai contrôlé évidemment mais moi je vous le rouvre oui comme si c'était ça venait juste arrivé quoi puis je l'ouvre devant vous donc voilà alors j'ouvre ça voilà donc voilà comment ça aille bon bah pas de problème toujours aussi bien emballé aucun souci donc je carte un peu tout ça alors je vais pas vous donner tous les noms des différentes peintures qu'il ya dedans parce que moi et l'anglais voilà quoi ceux que je connais bien voilà je vous les donnerai mais voilà oui je ne m'en voulais pas trop pour ça donc vous donner les références au pire voilà j'ai pris deux tin heures deux tin heures voilà un pour à l'aérographe on m'a dit que c'était assez dur à nettoyer apparemment donc voilà j'ai deux deux tin heures alors c'est le ak 470 les amis voilà le tin heures de chez ak ça sent un peu je l'ai ouvert celui-là je l'ai ouvert pour sentir et ça fait penser à à l'odeur pour ceux qui utilisent la vernis de chez gravity ça sent la même chose parce que j'aime bien des stress je suis pas stressé du tout les amis je suis un anti stress à moi tout seul bon par contre va falloir je retrouve une place maintenant pour ça j'ai pris les deux par les deux il en manque un si vous m'avez petit vous avez tout piqué sur oups j'ai pris le primeur ak micro filler le noir voilà donc c'est le ak 757 si je lis bien ak 757 voilà donc je les escouer je les ai tous coué parce que tous les pigments étaient au fond pour bien voir la couleur donc là donc là ça c'est pas mal et j'ai pris le blanc il me reste encore l'outil à commander quand il sera dispo si vous piquez pas tout hein ça va vraiment faire des poubelles à descendre donc voilà donc celui-là bien les escouer évidemment avant donc là c'est le ak 759 donc voilà les amis du primeur aussi j'ai pris les deux comme ça moi je vais tester ça on va tester ça et si vous êtes sages à la fin je vous fais voir l'avancement de la carrosserie mais ça c'est si vous êtes sages je vais entendre tout le monde dire oui j'ai été sage aujourd'hui mais non j'ai entendu grand chose vas-y plus fort plus ah c'est un peu mieux mais c'est léger quand même moi je vais réfléchir quand même c'est léger quand même donc on continue donc c'est arrivé le carton c'est ça voilà ici c'est arrivé en petits paquets comme ça et dedans il y en a six donc là on a du titanium ça connaît connaît le titanium j'en ai aussi en tamia le titanium titanium je sais plus où qu'il est ça c'est du métallique tac 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 flat aluminium bon je sais pas où qu'il est enfin bref donc la référence c'est ak 669 je vous l'a remet voilà akka titanium 669 donc je les ai tous secoués un parent j'ai dit quand j'ai ouvert oui parce que j'ai le mélangeur que j'avais il a rendu là je voulais vous en faire même une petite vidéo et tout ça mais bon donc là c'est le akka titanium et j'ai dû me planter parce que il y a deux akka titanium donc ça c'est les deux mêmes bon ben c'est pas grave c'est pas grave ça va prendre en avance au pire je ferai des petits tests bon je vais pas tout bouffer sur un test évidemment là on a du métallique smoke je sais pas si je dis bien j'en sais rien du tout donc c'est le ak ak671 je vous mets là ak671 métallique smoke dites moi dans les commentaires si je l'ai bien dit j'en sais rien du tout je vous dire sincèrement j'ai jamais fait d'anglais ensuite on a du du brun métallique j'ai trouvé assez joli comme couleur celui-là pas mal une voiture comme ça en brun métallique comme ça voilà donc là c'est le ak 484 bon après tous ceux qui utilisent ça bon ben ils connaissent évidemment donc je suis là d'une stanley steel j'en sais rien ils sont en train de se foutre de ma gueule qu'est ce qu'il nous raconte là le ak 670 les amis voilà ak 670 pour ceux qui voient le voir j'irai voir la référence voilà c'est voilà stanley steel s-t-i-l-e-e-l tel stanley stel on va j'enlouer de ça du pas le pas le base pas le base on va dire ça pas le base le ak ak 672 ak 672 ak 672 donc là ça c'est bon la boîte est vide par contre la remet dedans il faudra que je retrouve une place pour eux après donc j'arrive à leur trouver une place que ça soyez accessibles parce que pour tous les moteurs tout ça c'est pour ça que j'étais pris parce que je suis toujours en train de chercher du titan du gold du match un pour faire des chauffes et la chauffe il faut du violet il faut du bleu faut du voilà donc j'ai fait aller je prends toute la gamme comme c'est moi je chercherai plus je serai tranquille donc là on a du jet exhaust exhaust mais exhaust le ak 486 le ak 486 ils sont en train de se dire mais qu'est ce qu'ils nous racontent pas comme merde alors celui-là par contre il a l'air d'être bleu d'être bleu ouais il est beau j'aime bien le blue c'est le ak 487 et c'est du metallic blue ak 487 metallic blue donc celui-là et par contre il a l'air de beau je pense que vous allez le voir mais il est il a l'air d'être très très beau on a du copper 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 oui akka 473 c'est pareil pas mal comme couleur celui-là akka 473 copper ensuite on a du black base c'est le noir alors je sais pas pourquoi ils disent base sur celui-là aussi je crois que c'est marqué sur celui-là non je sais plus il y en a un tout que c'était marqué base black base alors est-ce que ce serait pas plutôt le noir à étaler celui-ci à mettre sur les pièces qu'il soit le noir brillant et puis après venir passer nos fameuses couleurs comme ça pour bien les faire ressortir je sais pas à faire des essais donc celui-là c'est le ak ak 471 ak 471 black base voilà en même temps je sais même pas si c'est un brillant celui-là max ce serait peut-être marqué je sais pas là on a du stelle ak 476 ak 476 stelle s t e e l ici on a du gold alors c'est le ak 472 donc du gold voilà il y en a plusieurs en couleurs comme là on a de l'aluminium les amis donc l'aluminium c'est bien pour tout ce qui est moteur déjà les moteurs tous les moteurs qui sont faits en aluminium voilà j'en ai donc là c'est le ak ak 479 ak 479 aluminium aluminium je verrai bien s'il est mieux que celui de chez tania normalement oui il peut être que mieux que celui-ci oui là c'est du flat aussi voyez celui-ci quand on regarde celui-là est beaucoup plus épais déjà il faut bien le diluer puis je trouve qu'il y en a quasiment plus de cible du tout neuf celui-là il y a ça et l'autre là je sais plus quoi oui celui-là aluminium de chez donc là c'est pas comparable déjà ça c'est les trucs qui sont à l'eau mais ça c'est pas à l'eau déjà quand vous voyez ça c'est deux petits logos là pour l'exclamation et puis que vous voyez qu'il y a la flamme déjà c'est que c'est pas à l'eau je pensais qu'il y a le thinner mais bon normalement vous mettez directement dans les dans l'aérographe puis c'est bon alors ensuite le ak 483 c'est du gunmetal les amis alors moi je vais leur mettre une petite bille dedans vous voyez là là ça c'est les pigments qui restent collés au fond alors les petites billes je vais pas mettre celle de de paintball voilà des billes de plomb le plomb ne s'oxyde pas donc je mettrais ça dedans ensuite du brass br a2s brass le ak 475 alors on pourrait croire encore du gold mais non c'est il est différent encore alors pour faire peut-être de la chauffe et tout ça avec le une autre couleur je sais pas si elle est ce que j'ai secoué déjà tout à l'heure il n'y avait plus rien ici et puis là je vous refais bien voir ça ak 475 brass celui-là que je vous disais qu'il est là alors ça celui-là je le trouve super beau j'imaginais faire une belle voiture avec ça voilà c'est du pourpre voilà métallique pourpre ça revient à un genre de violet quoi oui un petit violet alors c'est le ak 600 74 ak 674 celui-là ok et celui-ci c'est du bronze ak 474 même le bronze il est joli voilà voilà et on comprend bien qu'il y a encore des pigments collés au fond et ensuite on a le on a le on a le plat pal brun métal pal brun métal vous voyez on croit encore un peu d'heure c'est le ak 485 les aînés donc j'espère que vous avez compris ça tout ce que j'ai pu raconter comme connerie donc ça ressemble un peu à un titanium mais ça fait gris voilà on croit à un titanium au même on verra bien seulement avant titanium il est où le titanium tit'i 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 iii puis là le titanium je sais pas qui les barraîtes titanium voilà titanium non plus foncée si on regarde les deux il y en a un qui est plus foncée que l'autre donc on va faire des essais donc voilà les amis donc quand je vous recevrai le restant de la commande quand vous arrêterez de tout piquer sur oups je referai je sais pas si je vous referai une petite vidéo vous verrez bien quand tout arrivera bon là c'était vraiment pour vous faire voir que ça y est toutes mes peintures ak a été arrivé donc donc ça soit en métal en métal en verre et cela sont en plastique donc moins de danger de faire tomber enfin le cas c'est que cela va faire quand je fasse gaffe moi qui fait tout tomber le titanium il faut qu'il ait hop ah bah attend c'est peut-être ça ah ça serait peut-être plutôt celui-là je sais pas s'il me reste beaucoup maintenant il est pas bien mélangé ouais c'est le x32 ça ressemblerait bien par rapport à l'autre ouais c'est ça elle est bien plus foncée ouais d'accord ok ça marche donc bah les amis voilà la vidéo va s'arrêter c'est là bref j'entends je trouve une pape donc voilà donc on va se quitter là quoi 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 la voiture coup vous n'avez pas été sage j'ai pas entendu bien fort moi bon je vous la fais voir bonjour bondé donc la voiture bon je vous explique on avait une ligne de moulage ici j'avais passé un après pour regarder où étaient les lignes de moulage j'en avais pas vu je l'avais pas vu on en avait une là comme ça une qui était comme ça là ici donc avait pas lieu d'être on en avait une là qui avait pas de lieu d'être celle ci vous voyez on va encore la marque un petit peu là mais il ya plus rien il ya pas de creux et à tout ça de toute façon elle va repasser en après tout à l'heure ici je suis toute façon je vous ai fait j'ai fait une vidéo avec à la suite après de moi je vais repasser et puis après va recevoir une couche un voile de noir la vidéo va se faire et je la posterai pas aujourd'hui peut-être pas demain mais peut-être après demain enfin je verrai bien selon si vous êtes sage donc voilà donc là tout a été bouché là sur le côté là parce que je vous explique pourquoi je vous fais voir la voiture voilà vous verrez bien dans la vidéo donc voilà tout a été reproncé après derrière pour bien voir là les lignes de moulage c'est pareil ils ont été enlevés il y en avait une là une là qu'on voyait pas et une qui passait là le long là mais sur toutes les parties qu'ils étaient ramenés après il n'y en avait pas il y avait que sur la partie de la carreau qui est là donc voilà donc là il n'y a plus qu'à y repasser un voile d'après les bien laisser sécher là ici je suis venu reboucher aussi là ici la ligne comme ça moi on a bien le plongeant par contre l'autre normalement faut la laisser donc voilà pourquoi je suis venu reboucher ça j'ai encore celle ci aussi à reboucher j'ai vu une vidéo où qu'on voit la vraie en voile en train de la filmer à l'exposé et donc là vous voyez donc j'ai encore les lignes ici et donc ça on la voit pas ça on voit pas voilà par contre il faut que je regarde parce qu'au niveau des roues nous demande deux couleurs différentes de rouge et bleu d'un côté donc je crois que c'est l'arrière qui est en rouge et bleu au niveau du moyeu central et quand on regarde sur la la vraie voiture c'est que j'ai vu qui était exposé j'ai regardé la vidéo il n'y a pas de ça les amis il n'y a pas de rouge voyez là on voit que c'est rouge je pense que vous voyez bien on voit que c'est rouge non 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 c'est pas rouge c'est plutôt titanium comme dans le fond des disques il n'y a pas de cette couleur là dessus bon par contre on voit bien les effets carbone qui est au niveau du bol ça on les on le voit bien à l'arrière là nous on demande de faire ça en x18 l'arrière là sur la ici ça je vous mets dans le bon sens et cette partie là des ailettes là qu'on voyait qu'on voit là ils demandent de le faire en x18 mais non c'est carrément on croit du titanium le truc et c'est du carbone donc voilà je verrai bien je verrai bien je verrai bien donc voilà pour la carreau où est-ce qu'elle en est donc là voilà tout était reponcée elle a été lavé hier soir elle a été pendant un petit bain pour dépoussiérer tout ça et là je vais aller je vais les basse et ça par masquer boucher les rayures là et venir poncer reprendre un petit bain et puis là aussi je suis venu les boucher là ici là et puis de l'autre côté aussi c'était bouché aussi là ici donc voilà les amis allez hop c'est fini plus de voiture donc je vous dis à une prochaine donc je sais pas peut-être qu'elle sortira la vidéo sortira peut-être jeudi ouais elle sortira sûrement jeudi 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 soir par là ou vendredi matin et puis voilà après bon on va suivre le cours du montage ça va le faire après on attaquera une fois qu'il y aura ces deux couches deux couches de noir que je vais passer dessus et une couche de satiné le dernier satiné celui-ci le TS 79 de chez Tamiya je vais passer une couche de ça après je vais regarder s'il faut je passerai une deuxième couche et une fois que ce sera bien sec à coeur on viendra poser les décalques dessus donc on va s'amuser on va y aller tout doucement dessus je vais pas faire qu'une grosse vidéo de coup je vais poser tous les décalques ça évidemment non parce que j'aime bien prendre mon temps surtout pour les décalques c'est pas trop 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 non plus matin sauter mais bon voilà je veux qu'elle soit nickel et elle sera nickel donc voilà les amis bon allez la vidéo si elle vous a plu à vous n'hésitez pas à me laisser des petits pouces des petits commentaires de cliquer sur la cloche qui se tronce par là par là par là et puis je vous dis bonne soirée amusez vous bien bonne semaine à tous n'oubliez pas de faire beaucoup de maquettes surtout et à la prochaine salut les amis